Si je vous disais que certains des méchants de vos films et séries préférés étaient en fait bien réels. Bien sûr, il y a les personnages historiques que vous connaissez tous dans les biopics, mais nous, on a décidé de s'intéresser à ceux un peu plus discrets, ceux dont l'histoire est inspirée de vrais gens, sans même que vous le sachiez. Hannibal Lecter J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent candy. Le cannibale le plus emblématique du cinéma, que ce soit pour la série Hannibal ou pour les 5 films dans lesquels il apparaît. Le plus célèbre, c'est clairement le silence des agneaux avec la scène iconique de l'interrogatoire. Et si je vous disais que cette scène, elle a vraiment eu lieu. En 2013, pour les 25 ans de la sortie du film, l'auteur du livre original raconte qu'au début des années 60, il a dû écrire un article sur un prisonnier, Dykes A. Simons. Il se rend alors dans une prison mexicaine pour l'interroger. Sur place, il se retrouve à parler avec un homme qu'il pense être le médecin de Simons. Après tout, ils sont dans le cabinet médical de la prison et l'homme semble s'occuper des cadavres. Il est élégant, très calme et se présente comme un ancien étudiant en médecine devenu chirurgien. Au fur et à mesure de la conversation, Harris se rend compte qu'il est en face de quelqu'un qui semble avoir une passion un peu glauque pour l'esprit criminel. Il lui demande par exemple si, pour lui, les personnes assassinées sont attirantes, quelle émotion il ressent face à eux. Ouais, un peu chelou le médecin. Plus tard dans la journée, tout s'explique. L'auteur apprend que ce n'était en fait pas du tout un employé de la prison comme il le pensait, mais en fait un détenu ayant l'habitude de soigner ses camarades prisonniers. Ça lui a rétrospectivement glacé le sang. Sa façon de parler, de se comporter, les questions qu'il posait à Harris, ça rappelle quand même beaucoup les échanges entre la jeune stagiaire du FBI et le docteur Lecter dans sa cellule. Mais qui était ce fameux détenu ? Harris ne dira jamais son nom, sûrement pour se protéger, et va simplement l'appeler le docteur Salazar. Vous vous en doutez, il y a énormément de recherches et de théories pour déterminer qui était cet homme. D'où venait-il ? Qu'avait-il fait ? Et on a fini par le retrouver. Le Times dévoile alors son vrai nom, Alfredo Bali Trevino, le vrai Hannibal Lecter. Enfermé à la fin des années 60 pour avoir tué son amant, qu'il a ensuite découpé en morceaux, tout ça pour le rentrer dans une petite boîte et l'enterrer sous un ranch. En plus de ça, il est également suspecté d'avoir enlevé et démembré plusieurs autostoppeurs. Dans la préface du livre, on apprend qu'il n'y a pas qu'une seule source d'inspiration pour Hannibal. Alfredo n'était pas un cannibale, mais on peut retrouver de nombreux criminels qui ont eu ce penchant. Par exemple, Jeffrey Dahmer, qui a mangé une dizaine de personnes, et quand on l'a capturé, il y avait même des morceaux humains dans son frigo. Pour le docteur Salazar, ce qui est resté, c'est plutôt son caractère, sa façon d'être et son intérêt pour l'étude des tueurs ou des cadavres. Quand le livre est sorti, il a d'ailleurs tout de suite compris que Hannibal, c'était lui. Depuis, toute sa famille l'appelle comme ça. C'en est presque amusant. Mais avant toute chose, il faut qu'on vous parle de Red Shadow Legends, qui fête son troisième anniversaire. On ne les présente plus, un des meilleurs RPG sur mobile et PC, au top des App Store et dans les vidéos de vos Youtubers favoris. En un an, il y en a eu des nouveautés. Les 120 étages de la Doom Tower, l'hydre avec ses 7 têtes à couper, et des centaines de nouveaux héros au design unique, dont la faction des Shadow Keen. Et vous savez quoi ? C'est pas fini. En ce moment, vous avez le droit à Deliana, un des champions légendaires gratuits les plus forts du jeu, en vous connectant pendant 7 jours avant le 20 juillet. C'est aussi le Solstice d'été, avec la Voix de la Lumière, qui permet de récupérer plein de récompenses selon le chemin que vous choisissez. Et bien sûr, l'arrivée des skins pour pimper vos héros. Pour fêter ça, on a une offre pour vous avec notre lien en description. Il y a un pack de démarrage de 30 dollars avec un champion épique, et plein de récompenses. 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP, un éclat ancien, c'est cadeau. Et si vous entrez en plus le code Midelliana, c'est 50 à fusion d'XP pour vous. Commencer une partie de Red Shadow Legends n'aura jamais été aussi facile. Tout se récupère ici, je vous attends sur Red Shadow Legends. Ed Gein est sûrement l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire. Avec Ted Bundy, c'est en tout cas celui qui a eu le plus d'influence sur la pop culture. C'était un homme assez dépendant de sa mère, qui n'avait pas beaucoup d'estime de lui. Elle était autoritaire, tellement qu'il n'arrivait pas à sociabiliser. Il n'est jamais parti de chez lui, choisissant de rester avec elle, jusqu'à qu'elle meure dans les années 40. Obsédé par celle-ci, il aurait commencé à s'habiller avec ses robes. Puis, il a fini par assassiner des femmes et à mutiler leurs cadavres. Super, on vient de perdre la monétisation. Cela devrait vous rappeler un certain Norman Bates, le personnage principal de Psychose et de la série Bates Motel. Un garçon à première vue timide, calme et gentil. Il finit par assumer l'identité de sa mère qui l'a surprotégée, dont il est aussi complètement obsédé. Il commence à avoir des blackouts, commet alors des meurtres en son nom, ses victimes étant souvent des jeunes femmes. Le pire, il est persuadé qu'il n'y ait pour rien, que tout ça, c'est la faute de sa maman. C'est clairement la même histoire. Ed a fini par être diagnostiqué schizophrène et déclaré non coupable pour cause de folie, puis a terminé sa vie en hôpital psychiatrique, plus ou moins comme Norman. La différence, c'est qu'après avoir découvert le cadavre d'une femme sur la propriété d'Edgen, bah la police a décidé d'entrer chez lui. Là, c'est l'horreur. On a trouvé des cadavres un peu partout, et surtout, des objets et des vêtements cousus en peau humaine. Il voulait devenir sa mère lorsqu'elle lui manquait, se créant alors une seconde peau avec celle de ses victimes. Cela devrait peut-être vous rappeler un autre méchant bien connu. Celui du silence des agneaux, pas Anibal Lecter, mais Buffalo Bill. Un mec qui a voulu devenir une femme et a cherché les meilleures peaux pour se faire un costume fait maison. Buffalo Bill est en réalité inspiré de sept vrais tueurs, dont Edgen, évidemment. Après, les méchantes films qui se font des masques en peau humaine, c'est assez commun. Du tueur à la tronçonneuse, à Bloody Face d'American Horror Story. Frank Costello dans Les Infiltrés Les Infiltrés, avant de devenir culte, c'est un remake d'un film hongkongais, Internal Affairs. Quand Scorsese reprend le projet, il se dit avec son scénariste que l'histoire devrait être transportée à Boston, et que ça serait encore plus fun si, comme modèle, on prenait un méchant qui a vraiment existé. L'histoire, c'est celle d'un policier qui infiltre une organisation criminelle gérée par un certain Frank Costello. En parallèle, Frank a un petit protégé qui devient lui aussi policier tout en servant d'informateur. Vous aurez compris pourquoi le film s'appelle comme ça. Et Frank Costello, tout comme son histoire, ils ont vraiment existé. En réalité, il se nommait James Bulger. C'était le patron du crime organisé à Boston. Étant du côté irlandais, il donnait souvent des informations au FBI sur ses rivaux, la mafia italienne. En échange, le FBI le laissait un peu tranquille, alors qu'il avait pourtant été impliqué dans des dizaines et des dizaines d'affaires de meurtre. C'est une vraie légende du crime organisé. D'ailleurs, c'est aussi un des dix hommes les plus recherchés au monde. Ça, avant qu'il se fasse capturer après 16 ans de cavale en 2011, et qu'il meure quelques années après, en 2018. Si le FBI ne l'a pas tout de suite arrêté, c'est en partie de la faute d'un de leurs agents, John Connelly, qui lui donnait pas mal d'informations. Lui, il est toujours vivant, mais il a plutôt mal fini, et il collectionne les condamnations depuis maintenant plus de 20 ans. Et ce personnage, il est aussi dans le film. C'est clairement le protégé de Frank, joué par Matt Damon. Il y a quand même quelques différences, notamment l'âge des personnages, dont le film y sont un petit peu comme un père et un fils, alors qu'en vrai, ils avaient que 8 ans d'écart. Scorsese a souvent créé ses méchants à partir de vrais gangsters. C'est le cas dans les Affranchis, qui racontent l'histoire d'Henry Hill, l'un des membres de la mafia sicilienne, pour de vrai. Son histoire est incroyable, mais malheureusement pour cette vidéo, c'est plus un anti-héros qu'un méchant. Mon préféré, c'est son film Casino, dans lequel le personnage principal est inspiré d'un des dirigeants de Casino de Las Vegas, Frank Rosenthal. Là, c'est même plus que de l'inspiration. Comme dans le film, le mec n'était pas super clean, et il trempait dans des affaires avec la mafia. Il n'avait d'ailleurs pas non plus toutes les licences requises pour faire tourner son business, et il dirigeait son établissement en corrigeant tous les tricheurs de manière pas super légale. On a même tenté de l'assassiner en faisant sauter sa voiture, exactement comme dans le film. Bien sûr, son nom Rosenthal ressemble un petit peu à Rothstein, le nom du personnage dans le film. C'est pas une coïncidence. Commode de Gladiator. Gladiator est une histoire complètement fictive. Celle de Maximus, général romain, censé succéder à l'empereur de Rome, Marc Aurel, qui est mourant. Sauf que le fils de l'empereur, bah il est un peu jaloux, et pas trop trop d'accord. Donc il assassine son père, laisse le héros pour mort, et prend le pouvoir. C'est notre méchant, Commode. Lui, par contre, il a vraiment existé. C'était un empereur romain qui a régné de 180 à 192. Il rêvait de devenir gladiateur. Il a même participé à des combats, même si la plupart étaient truqués. Cette passion, on la voit un peu dans le film. D'où le titre. Pour se faire aimer de la plèbe, il organise des combats au Colisée. Vous avez sûrement eu envie de le voir mourir dans d'atroces souffrances, parce que disons-le, il est pas très commode. Tout comme le vrai, qui était connu pour sa cruauté. Il paraît qu'il est même plus gentil dans le film. Alors que bon, il tue toute la famille du héros, puis son propre père. On est où là ? Le problème, c'est que si dans la réalité, Commode était bien le fils de Marc Aurel, bah il l'a pas assassiné. Au contraire, il a été co-empereur avec lui pendant des années. Le vrai Commode était surtout du genre à agresser ses sœurs, se prendre pour Hercule. Ouais, il était pas très très bien dans sa tête à la fin de sa vie, visiblement. Tout le monde voulait plus ou moins l'assassiner, dont une de ses sœurs, Lothia, qu'on retrouve dans le film. Elle cherche à le tuer avec l'aide du héros et d'une partie du Sénat. Par contre, contrairement au film, il y avait a priori aucune histoire d'inceste bizarre entre Commode et elle. Dans Gladiator, Commode finit par mourir dans un combat dans l'arène contre le héros. Dans la réalité, il meurt bien tué par un lutteur dans l'arène, mais aucune trace d'un général Maximus. Et surtout, Commode a été empereur pendant plusieurs années. Au contraire du film, où il doit rester au pouvoir un mois maximum. En même temps, il faut bien expédier un peu pour que ça rentre dans deux heures et demie. James Marge de American Horror Story. Imaginez, vous allez tranquillement dans votre chambre d'hôtel, dans la pièce, vous sentez une odeur étrange, mais vous n'y prêtez pas attention. Vous piquez un somme, et vous ne le savez pas encore, vous ne vous réveillerez jamais. Mais c'est ce qui est arrivé à des dizaines de personnes, clients et employés, qui se sont rendues à l'hôtel d'un certain H. H. Holmes. Un homme qui décide de construire un hôtel à Chicago pour l'exposition universelle de 1893. Il engage alors des ouvriers qu'il vire, puis remplace. Après un certain temps, il les vire à leur tour et les remplace à nouveau. Il fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que le bâtiment soit construit, si bien qu'à la fin, personne à part lui ne connaissait réellement le plan complet de l'hôtel. Si on l'appelle aujourd'hui le château des meurtres, c'est pas pour rien. Un bâtiment fait pour le crime, parfait pour un adepte de la torture. Plein de choses semblent un peu étranges. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des trappes qui ne s'ouvrent que d'un côté, des chambres insonorisées, d'autres avec des arrivées de gaz. Dans la cave, il y avait même des bassins d'acide. Holmes choisit ses victimes, il les enferme dans une chambre ou un couloir insonorisé et balance du gaz pour les endormir. Ensuite, il les torture et les tue. A son procès, il avouera 27 meurtres, mais on estime qu'il en aurait en réalité commis plus de 200. Le nombre exact reste inconnu, on pense qu'il a revendu les squelettes et les organes de ses victimes à des étudiants en médecine. On ne retrouvera donc jamais leur corps. Tout ça, vous l'aurez compris, ça se trouve dans la cinquième saison de la série American Horror Story. James Martz, le fantôme du constructeur de l'hôtel qui donne son nom à la saison, c'est H.H. Holmes. Lui aussi utilise les couloirs labyrinthiques et les pièces secrètes de son établissement pour attraper ses victimes et les tuer, évidemment. Entre lui et Norman, je pense que je m'en souviendrai la prochaine fois que j'irai à l'hôtel. On a choisi de vous parler de ce personnage parce que c'était le plus intéressant, mais dans la série, il y en a plein d'autres. Rien que dans la saison 3, on peut citer Delphine Lalaurie, une femme qui avait des chambres de torture dans son manoir et qui violentait ses esclaves jusqu'à les tuer. On lui estime une centaine de morts. Lorsqu'en 1834, sa maison fut brûlée mystérieusement, on a retrouvé les cadavres dans un état assez atroce. Dans la même saison, il y a aussi Marie Laveau, une femme banale qui en réalité pratique le vaudou en secret dans son salon de coiffure. Toujours comme dans la série, on pense qu'elle avait un serpent qu'elle appelait zombie en référence à une divinité africaine. Mais pour moi, le pire, ça restera Twisty le clown dans la saison 4, un peu inspiré de John Wayne Gacy qu'on a surnommé The Kill a Clown parce qu'il se déguisait en clown lors d'événements caritatifs. Je ne vous fais pas de dessin, vous n'en voulez pas. Bref, le cinéma regorge de méchants de films qui ont vraiment existé. Ça rassure pas beaucoup sur notre monde, mais ça nous divertit bien. Surtout, ça montre que quand il s'agit de faire peur, les histoires piochent très souvent dans la réalité. Après tout, la pire des horreurs, c'est celle qui existe vraiment. On aurait pu parler d'autres personnages comme Dracula ou le tueur du Zodiac, mais ça semblait un peu trop évident. Dites-nous en commentaire de quel méchant, vous, vous auriez parlé ? Celui que vous préférez ? Le plus tordu ? Le plus intéressant ? Personnellement, j'adore Norman Bates. Comme quoi, même ceux qui ont l'air super gentils, mieux vaut s'en méfier. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. C'était Méli et Terromic. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !